Ça rentre en conflit avec les anciens fichiers. Oui, ça rentre en conflit, valeur de mots, vraiment en conflit. Comment gérer ce conflit pour faire la place aux bons fichiers quand on est à peine de... Très bonne question, vous avez suivi ? Comment gérer les anciens fichiers ? Donc faites très 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 attention. Donc avant de commencer ce travail-là, allez fouiller les anciens fichiers, les gars qui gardaient les rangs, je ne fais pas un jangal. Un jangal. Vous devez aller vérifier qui a entendu dire que Jésus a demandé qu'on pardonne aux gens. Qui a entendu ça ? Tous les chrétiens, n'est-ce pas ? En fait, les frères, je vous le dis, mais en réalité, dans le modèle scientifique, c'est effacer ce fichier-là. Donc quand tu pardonnes à quelqu'un, les émotions, les gratines que tu avais contre la personne-là, ça s'aboutit, n'est-ce pas ? Donc voilà une première manière. Moi aussi, j'ai un cousin qui m'énerve, chaque fois que je suis à la réunion, il me contretit. Donc nous vivons tous ça, ce sont des réalités, il faut bien comprendre que tant ça ne marche pas, c'est parce que nous avons un ensemble d'officiers négatifs. La première façon, c'est pardonner, parce qu'on les craint. On craint les émotions des échecs passés. On se dit, tu dis, car oui, c'est ta faire d'affairement, j'aurais dû faire ça, ou on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Il y a des gens qui voulaient rencontrer, ils ne vous racontent que les échecs passés. J'ai une soeur, elle est comme ça. Elle est en bonne santé. Et quand je lui dis, elle s'appelle Bernadette, je lui dis, Bernadette, comment tu vas ? Elle dit que ça, l'année dernière, j'avais une malade. Elle est en bonne santé. même, je dis, l'année dernière, parce qu'il y a des gens qui ont une manie de louper ses fichiers. Quand elle dit ça en ce moment-là, si elle insiste, le mécanisme de la maladie peut recommencer parce que le fichier est gardé dans le subconscient. Je pense que nous comprenons la mécanisme du subconscient. C'est une machine, c'est un ordinateur qui enregistre tous nos pensées positives et tous nos pensées négatives. Je pense que nous suivons tous, n'est-ce pas ? Donc, vous allez regarder ces fichiers-là pour appeler ou vous oubliez ou vous faites ce qu'on peut appeler la re- et de réaménager cet échec-là en succès. C'est-à-dire que si on vous a refusé un rente ou un marché, notre mental nous permet d'aller refaire ce fichier-là en proposant qu'on nous a accordé le marché d'espace Nous pouvons faire ça, n'est-ce pas ? On a le PA à un examen, mais mentalement, nous pouvons repartir, voir, n'est-ce pas, le tableau de bord, ou la feuille d'examen, en nous donnant une bonne note. Ça, nous pouvons faire ça, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle la reprogrammation. On se fie les deux. Donc, tu repars, tu trouves ce fichier-là, et c'est indispensable, parce que nous l'avons tous. Et vous allez voir, beaucoup de gens vont vous dire, ah, docteur, j'ai lu les livres, mais ça ne marche pas, parce que les fichiers sont en forme. OK ? Donc, maintenant, il faut appartenir à toutes les personnes. Je ne suis pas absolument, même si je ne suis pas un prophète, mais il faut que je vous les dise, c'est comme ça que ça marche. Donc, nous pouvons effacer ce fichier-là. Et puis, maintenant, la dernière, la façon la plus pratique, les Français ont traduit la version française, c'est comment se faire des années. Mais voilà la version américaine, qui influence plus que nous. Comment exercer de l'influence positive sur les gens ? Je pense que vous savez que c'est l'un des livres les plus lus au monde. Dans la biographie de Barack Obama, je vous ai dit que j'ai lu toutes les biographies pour comprendre comment chacun le procède. Donc, il dit qu'il a du suivi. Moi, je l'ai lu en troisième année de l'université. OK ? Et quand je l'ai lu ça, je me dis, mais tiens, je vais voir si ça marche. Et je me mets dans ma petite tête-là qui va devenir banquier. OK ? Afin d'aider un maximum d'Africains à comprendre et surtout à utiliser les crypto-monnaies, le CIA a mis sur pied un bon nombre de formations, parmi lesquelles plusieurs sont gratuites. Afin d'en bénéficier, il te suffit tout simplement d'aller sur Internet. Dans le navigateur Google Chrome, par exemple, tu vas faire la recherche www.cryptoinvestmentinafrica.com. Comme tu vois, c'est affiché ici. Et là, tu valides tout simplement. Tu vas être redirigé vers le site web du CIA. Et une fois sur le site web, tu vas dans l'onglet « Formations ». Ici, nous avons « Formations ». Tu cliques dessus et tu seras redirigé vers la page contenant toutes les formations du CIA. Et ici, tu peux voir qu'il y a plusieurs formations qui sont mises à disposition. Et pour avoir les formations uniquement gratuites, tu peux venir juste ici en haut dans l'onglet « Formations gratuites ». Tu cliques dessus et tu auras donc comme ça filtré les formations totalement gratuites. Là, on voit qu'il y a des formations sur l'évolution de la blockchain. Il y a des formations offertes sur comment contrôler ses investissements crypto. Également, les formations gratuites sur l'analyse technique des cryptos avec TradingView. Et aussi, très important, comprendre et manipuler les crypto-monnaies comme un pro. Ça, c'est comme ça toutes les formations qui sont gratuites. Et avec le temps, il y en aura toujours de plus en plus. Tout ça pour permettre aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de payer des formations, de bénéficier également de ces enseignements. Ou également aux personnes qui veulent d'abord un peu tâter le terrain et découvrir de quoi il s'agit. À côté de ça, nous avons d'autres formations. Les bootcamps qui sont des formations courtes mais intensives. Ici, on va prendre une thématique et aller vraiment en profondeur. Et dans tous les cas, tu peux venir dans tous les programmes ici et visiter tout ce qu'il y a. La formation phare, c'est bien entendu la formation crypto-initiation qui est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Donc, si tu es débutant, si tu veux apprendre réellement ce que c'est que la crypto et la blockchain, si tu veux commencer déjà à faire tes premiers gains, à gagner de l'argent avec la crypto-monnaie et la blockchain, je t'invite vivement à t'intéresser à la formation crypto-initiation. Il y a tout dedans et en plus, tu as accès à vie à la formation plus un an d'accompagnement. Voici donc en gros l'offre en termes de formation. A toi de faire ton choix. Au revoir. Bye bye.